Bonjour, bienvenue à une autre chronique de CertiPro. Aujourd'hui, on parle des freins, autant le remplacement de pièces neuves que l'entretien des freins. Donc aujourd'hui, on fait un entretien de freins, mais tout en sachant que les étapes sont quasi identiques à un remplacement de freins avec des pièces neuves. Donc la première étape est de démonter mes morceaux principaux, donc le support d'étrier, l'étrier, puis que le disque soit disponible pour que je puisse nettoyer les trois parties principales du système de disque avant. Premièrement, une fois que nous avons enlevé les morceaux, on peut préparer la surface du roulement de roue, puis on applique une graisse une fois qu'on l'a nettoyée comme il faut. Au niveau de l'étrier, on met un peu de lubrifiant, puis on s'assure que les pistons sont mobiles pour être sûr de ne pas avoir un étrier défectueux. Puis on s'assure aussi d'avoir une surface propre, donc j'ai passé une brosse d'acier à l'intérieur pour que les plaquettes puissent appliquer uniformément. Pour les disques, je vous montre un exemple, j'ai fait qu'un côté seulement. Avant que je lui touche, il se trouve avoir une genre de lèvre de rouille à l'intérieur et à l'extérieur qui peut forcer la plaquette à prendre un chemin et puis créer des symptômes, des sons ou des grichements. Donc, quand on fait un entretien de frein, on va vraiment utiliser plein d'outils, des brosses, des sablés, puis on va enlever tout ce qui est bordure pour enlever les symptômes que les plaquettes pourraient faire en tournant, en appuyant sur le disque. Puis, je déglace la surface avec un sablé, comme vous pouvez voir, pour que les pièces se marient bien ensemble quand je remonte le tout. Le même principe ici, j'ai fait un côté et j'ai laissé l'autre tel quel. Donc, ici, j'avais une partie avec toute la poussière du chemin, un peu de terre, du calcium, de la rouille, puis j'ai démonté le tout d'un côté. Donc, vous pouvez voir que j'ai nettoyé le dessous jusqu'au métal. Ensuite, j'ai mis des produits spéciaux communément appelés anti-seize par les techniciens. Puis, on remonte et on en remet de l'autre côté, donc prêt à mettre les plaquettes. Puis, il est important de dire aussi que les fameuses pins qui font en sorte que l'étrier se déplace latéralement sur lui-même, il faut les démonter, les nettoyer, puis ajouter une graisse spéciale aussi, haute résistance de température, pour que tout le mécanisme fonctionne parfaitement. Donc, ici, sur cette voiture-là, on n'aurait, en temps normal, pas été censé faire un entretien, mais plutôt un remplacement. La plaquette intérieure est rendue à 3 mm maximum et nous sommes rendus au temps de les remplacer. Par contre, si les plaquettes avaient été également tous usées comme celle-ci, on aurait considéré que cette voiture-là aurait pu avoir un entretien et garder ses freins encore un certain temps. Donc, imaginons que toutes nos pièces sont nettoyées. J'ai à remonter mes pièces, dont le disque. Ensuite, j'y vais avec le support de plaquette. Ensuite, on peut remettre l'étrier qu'on va visser avec nos deux fameuses pines coulissantes qu'on a lubrifiées au pavard. Dans la plupart des cas, on propose un entretien de freins aux années ou environ de 20 à 24 000 km. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais n'hésitez pas à demander à votre technicien de le faire ou au moins de vérifier lors de la pose de pneus pour être sûr de ne pas gaspiller vos freins qui auraient pu être bons s'ils avaient été entretenus à temps. Pour le remplacement des freins, n'hésitez pas à utiliser des pièces de qualité supérieure. Pour leur durabilité et la longévité de ces pièces, vous économiserez énormément d'argent.